coucou une vidéo mix média première partie on va faire des cuillères altérées avec des encres à alcool donc ce sont des cuillères anciennes argentées on va détourner l'objet et on va commencer par les encres à alcool dans une deuxième partie il y aura la décoration et la finalité du projet donc je garde quand même des paillettes j'ai mis des gants parce que ça tâche vraiment beaucoup les encres à alcool et c'est vrai que j'ai pas envie quand il ya des fois peut-être que ça ne me fait rien mais là j'ai vraiment pas envie d'avoir les mains pleine d'encre donc là je dispose mes encres j'ai plus par contre de l'alcool dans mon petit spray donc bien sûr il vous faudra une cuillère c'est pas obligé qu'elle se mette à l'argenté ça peut être une cuillère minox une vieille cuillère c'est mieux parce que comme ça on détourne on recycle mais bon vous pouvez prendre une cuillère dépareillée vous avez par là on a tous des cuillères qui se retrouvent toutes seules en fait c'est le même principe que n'importe quel support d'encre à alcool donc après c'est à chacun de choisir les couleurs moi là je pense que j'ai un peu trop de rouge je pense pas que je me mette trop haut c'est vrai qu'il faut quand même que j'arrive à incliner la cuillère moi j'aurais voulu plus de bleu alors après paillettes ou pas paillettes ça c'est au goût de chacun je remets de l'alcool j'ai peut-être mis trop de couleurs et du coup j'ai attendu pour faire cette vidéo qui fasse moins chaud bien sûr parce que les encres à alcool puissent l'alcool ça sent quand même pas mal voilà j'aime assez le résultat même si là il y a de l'argenté qui reste alors par contre là je voudrais bien que ça se recourt un peu plus donc voilà pour un côté on va faire l'autre bon dieu je t'arrive à l'ouvrir c'est le flacon avec lequel j'avais eu des soucis déjà je m'en étais mis plein les doigts je vais essayer d'attraper une pince alors j'aurais voulu percer ma cuillère mais je n'ai pas là la mèche qu'il faut pour percer le métal voilà c'est déjà le flacon qui m'avait embêté sur une autre vidéo je sais pas si vous vous en souvenez donc ici pareil je vais faire couler j'ai le résultat ici que j'aurais bien ici alors la seule chose que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il faut que votre cuillère soit bien propre bien dégraissé pour que ça fonctionne donc là j'aime beaucoup le résultat aussi là par contre à l'intérieur là c'est parti oui donc un support bien dégraissé quand même on dégraissé soit avec l'alcool directement soit avec un désinfectant alors j'aimais mieux tout à l'heure je crois qu'on va la laisser sécher et on y reviendra après alors moi je vais pas me servir du headgun parce que ça sent beaucoup trop fort c'est dommage là ça me... bon en même temps ce sont des... il faut tester il faut y revenir il faut essayer le fait que ce soit incurvé une cuillère forcément on n'a pas forcément le résultat qu'on voulait donc celle ci je vais la laisser sécher alors ça colle en même temps le but c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme mais j'aimais bien là le fait qu'il y ait plusieurs couleurs à chaque fois je me perds le... alors on va laisser sécher là ça me plaît donc je vous montre de près le fait que ce soit incurvé c'est un peu plus délicat je veux dire pour obtenir un résultat donc là on va laisser sécher on va prendre la deuxième alors peut-être si je mouille avant ça a l'air pas mal de mouiller avant ça reste de l'alcool c'est pas... on est toujours en... c'est pas de l'eau quoi là j'ai les... voilà pourquoi j'aime pas travailler avec des gants aussi là ils se mettent à coller alors là je vais faire couler le long du manche je vais mouiller ici alors là ça me plaît particulièrement de la dire que ça va rester donc là j'ai gardé un vieux coton plus j'ai horreur d'avoir les doigts qui collent voilà ouf j'aime pas les gars je vais prendre un petit peu de rose aussi alors là rose et rouge ça m'a l'air de donner la même chose je vais étirer avec le doigt c'est trop rouge à mon goût c'était une question de nuances je vais refaire couler sur le manche je vais essayer de remettre du bleu ici alors je dirais que cette partie là me plaît mais le reste beaucoup moins donc en fait on fait sa petite chimie sa petite tambouille je vais pas vous dire qu'il y a une recette idéale j'aurais bien aimé plus bleu donc là je vais la laisser j'ai massé le résultat je vais revenir sur celle ci après à savoir que dans la cuillère il va y avoir une décoration un motif ça ça fera l'objet d'une autre vidéo je vais laisser sécher vous me direz c'est pas obligé de faire les deux côtés ça c'est pareil après je ne sais pas encore si je vais décorer l'intérieur ou l'extérieur de la cuillère donc voilà ce que ça donne ici vous voyez de toute façon ça a débordé donc là je vais mettre du bleu par contre ça me gêne les gars me gênent vraiment vraiment beaucoup alors là j'aime beaucoup beaucoup les couleurs donc là ça c'est encore rediluée peut-être que le ce côté peut-être plus usé que l'intérieur le fait qu'on repose sur la table le côté incurvé le fait qu'on repose sur la table le côté pas facile pas facile de faire à l'intérieur de la cuillère donc là ça s'est mélangé en même temps je teste voyez elle prend mal c'est là l'intérieur prend mal peut-être il faudrait que je mouille moins ou les gants qui collent c'est vrai que ça ça ne me va pas donc là je vais essayer de plus toucher la cuillère celle ci est superbe donc voyez il faut faire ses essais il faut y revenir un petit coup d'alcool dans tous les cas n'oubliez pas de bien dégraisser avec l'alcool votre cuillère après je pense qu'avait des cuillères en plastique ça doit être pas mal aussi bon là moi le résultat me convient donc je vais laisser sécher je vais absorber le trou plein là aussi donc voilà il faut faire ses essais il faut y revenir c'est marrant parce que par rapport à tout à l'heure là on a à chaque fois des résultats complètement différents donc je vous montre celle ci elle est très pâle à l'intérieur mais le manche me convient complètement donc derrière par contre il y a un super résultat là sur le dos de la cuillère en haut je vais le retravailler ici j'aime assez l'intérieur le manche est plus foncé bon il y a les paillettes aussi donc là pareil je vais y revenir donc voilà c'est à travailler je pense à plusieurs fois en laissant sécher donc je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu la déco que je vais avoir choisi donc voilà c'est une vidéo qui change un petit peu les cuillères altérées je n'ai pas vu souvent bon bien sûr moi j'ai des vieilles cuillères mais on peut très bien faire avec d'autres cuillères après je pense que chaque métal aura une réaction différente voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt à bientôt lol à Sous-titrage FR ?